Nous sommes ravis d'accueillir deux membres du club lecture du Café des Sibyles. Bonjour Lily, bonjour Cédric, merci de venir nous parler aujourd'hui du roman de Xiran Jaézao. C'est un roman jeunesse de science-fiction, Iron Widow, et c'est le premier tome. Le deuxième tome va sortir au printemps 2024. Est-ce que Cédric tu pourrais nous parler un peu de ce roman en quelques mots ? Oui alors ce roman donc comme on l'a évoqué c'est un roman qui se passe dans un futur alternatif qui se passe en Chine, du moins ce qui semble rester de la Chine. Et suite à une invasion extraterrestre en fait l'humanité se retrouve à devoir se battre contre ces extraterrestres avec des espèces de gros robots qu'on appelle les chrysalides. Et c'est dans cet univers-là qu'on va suivre du coup Wu Zetain qui est l'héroïne de ce roman et qui va se battre un petit peu contre le système. Et pourquoi as-tu choisi ce roman Cédric ? Déjà parce qu'il est très très chouette mais aussi parce que c'est un roman qui va beaucoup critiquer les traditions sexistes. C'est un roman qui parle finalement beaucoup de féminisme et de libération de la femme et qui interroge beaucoup les questions de genre et comment on réussit à lutter contre un système. Donc tout ça, ça nous parlait beaucoup. Lily, est-ce que tu peux nous parler du personnage de Zetian, le personnage principal de ce roman ? Il faut savoir que l'autoriste a choisi de parler de ce personnage en pensant à un personnage historique bien réel qui était la seule impératrice de Chine vu Zetian avec un caractère bien trempé et on voit dans ce livre tout au long du roman que Zetian est justement un caractère très fort et c'est important. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, je pense que c'est important de préciser qu'il s'agit d'un personnage féminin, handicapé et racisé. C'est un personnage féminin qui est très fort, qui tout au long du roman ne subit pas sa situation mais qui a le contrôle vraiment sur sa vie. C'est un personnage qui a subi beaucoup de violence mais elle les utilise, elle les prend à bras de corps pour se battre contre le patriarcat. Zetian a beaucoup de colère en elle, une colère qu'on pourrait même qualifier de rage et cette colère elle est légitime malgré tout c'est une colère contre la société oppressive dans laquelle elle vit et je pense que c'est un personnage qui est très important et on a besoin de plus de personnages comme Zetian dans la littérature et notamment dans la littérature jeunesse. Le personnage de Zetian on pense au tout début du roman que c'est un personnage qui est là pour se venger, pour se venger de l'homme mais finalement elle va plus loin, elle a besoin de se débarrasser d'un carcan et elle s'en débarrasse de manière forte. C'est vrai qu'il fait beaucoup de bien pour évacuer la colère et en même temps c'est constructif, c'est ça qui est beau. C'est que autant des fois on se dit la colère ça n'amène à rien, là ça débouche sur des choses donc c'est plutôt pas mal. Et pour nous donner envie de le lire définitivement qu'est ce que vous pourriez nous dire tous les deux ? Que c'était un roman qu'on aurait bien aimé lire quand on avait 15 ans, on est d'accord ? Oui. Merci Cédric et merci Lily !